Lorsque l'on a deux antirelatifs A et B, tels qu'il existe un troisième antirelatif P, pour que l'on puisse écrire B, est égal à P fois A, et bien à ce moment-là, on dit que A est un diviseur de B, ou alors que A divise B. Et à ce moment-là, on va noter A divise B, donc ça, ça se lit A divise B, ou ça revient au même de dire que A est un diviseur de B. Alors à noter que P ici est un antirelatif également, et s'il existe P appartenant à Z, tel que je puisse écrire B égale P fois A, alors A divise B. On notera également que pour tout antirelatif A non nul, et bien A admet un nombre fini de diviseurs. Ce qui semble assez logique, on ne s'attendait pas à en avoir une infinité. Donc, tout antirelatif non nul admet un nombre fini de diviseurs, et cette notation A divise B équivaut à écrire B sous la forme P fois A. ça va dire... C'est pas, hein ? À기가 que P . C'est pas le coup ! Ça va revoirillons et pour trouver la fin. On nul ! On nul ! On nul ! Sous-titrage FR ?